Bonjour, et je suis Marine du blog MarineCats.com Aujourd'hui on va parler d'envie et besoins et du vrai problème qui se cache derrière Alors on a tous des envies ou des besoins mais on peut confondre les deux et ça peut au final nuire à notre estime personnelle super importante pour le bien-être Je vous renvoie vers une vidéo que j'ai fait à ce sujet Et d'autant que parfois, ça peut d'autant nuire à notre estime que parfois on n'a pas conscience de ce qui se cache derrière du vrai problème dont je vous parlais il y a quelques instants En fait, le besoin, il est lié à un manque, à une sensation de manque C'est souvent une perception subjective de la réalité A ce sujet, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai fait d'ailleurs sur la réalité Le besoin donc est lié à une nécessité perçue L'envie, elle, elle peut être liée au besoin mais pas forcément Elle peut être associée à des désirs et des émotions désagréables Et on peut confondre les deux et vous allez me dire Bon ben on s'en fout finalement, besoin, envie Mais les mots ont une grande importance et ils influencent notre perception et nos ressentis Et donc, on peut être chahuté dans la vie par des flots de besoins, d'envie Et distinguer l'un de l'autre est une première étape Sinon, on risque de tomber justement dans des émotions, dans des ressentis négatifs Et hop, on a notre estime personnelle qui à ce moment-là chute Alors, bien sûr, on peut avoir et envie et besoin, les deux Par exemple, mettons que quelqu'un qui n'a pas mangé depuis six jours Bon ben il a besoin de manger et il a envie de manger Voilà, bon, exemple bateau On peut aussi avoir besoin sans envie Par exemple, si on est le cas d'un fumeur Il peut se dire Ah oui, moi j'ai besoin d'arrêter de fumer pour ma santé et j'en ai envie Mais en fait, il peut arriver qu'il y ait une différence entre ce qu'on pense C'est-à-dire envie et besoin d'arrêter de fumer Et ce qu'on ressent au fond de nous On peut se dire J'ai envie d'arrêter de fumer Dans le cas du fumeur donc Et sans réelle envie profonde derrière Il y a sans réelle pourquoi profond derrière C'est-à-dire qu'on se leurre On se donne bonne conscience en se disant Oui, on a envie car on sait qu'on aurait besoin d'arrêter de fumer Parce que voilà, comme ça on sera en meilleure santé et tout, blabla Mais on se dit juste J'ai envie de Parce qu'on ressent la nécessité de Il faut que Et d'ailleurs, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite A ce sujet, au sujet de Il faut que ceci, il faut que cela Une partie de nous se berne Et ça nuit à notre estime justement Parce qu'on n'est pas assez honnête envers nous-mêmes Pour reconnaître que oui On aurait besoin Dans l'exemple que je vous donne D'arrêter de fumer Mais qu'en fait, on n'en a pas réellement envie On n'a pas vraiment un pourquoi derrière Pourquoi vraiment j'ai envie Oui, on peut avoir une bonne santé Mais bon, on n'en a pas finalement vraiment envie Et quand on n'est pas honnête avec nous-mêmes Forcément, notre estime personnelle, elle plonge On peut aussi avoir envie sans besoin Par exemple, vous êtes là, vous n'avez pas envie de manger Vous marchez dans la rue Et hop, vous sentez une odeur Comme ça, de pâtisserie Et oh, tout de suite, vous avez envie de manger un gâteau Bon, ben là, au moins, vous avez conscience Que vous n'aviez pas besoin Mais que vous aviez envie Mais des fois, on n'en a pas conscience L'envie nous fait croire qu'il y a un besoin réel associé derrière Et on peut perdre une bonne partie de notre vie A croire que nos envies sont liées à certains besoins A des besoins comme là, par exemple, manger un gâteau Alors qu'en fait, il y a d'autres besoins derrière D'autres besoins qu'on ne voit pas Et les besoins, souvent, ce n'est pas lié à la possession A la possession de nouvelles choses A l'ingurgitation de nouveaux trucs Ou à des nouvelles expériences Et donc, pour savoir si on a envie ou besoin Il faut se poser consciemment la question C'est-à-dire se dire Est-ce que j'ai envie ? Est-ce que j'ai besoin ? Est-ce que c'est les deux ? Ou aucun des deux, finalement ? Est-ce que ce n'est pas mon égo, par exemple Qui est en train de me dire Ah là là, j'ai envie de ça pour faire comme l'autre Le premier besoin, en fait Qu'on perçoit derrière l'envie Quand on commence à réfléchir là-dessus C'est souvent pas le bon Et c'est ça qui est important de comprendre C'est souvent pas le vrai besoin Qui nous permet ensuite Si on arrive à le combler De nous améliorer Et de nous sentir mieux durablement On est souvent En train de Se duper nous-mêmes En ingurgitant des nouveaux trucs En achetant de nouvelles choses En accumulant les expériences Tout ça pour combler Des besoins de surface Vous voyez ? Alors qu'en fait Quand on, voilà On satisfait ces besoins-là de surface On est satisfait pendant un moment Mais ça ne dure pas Ce n'est pas durable Et le problème justement C'est qu'on n'a pas réussi A combler les vrais besoins Les besoins profonds Les besoins cachés Derrière ces besoins de surface Par exemple Vous avez besoin Je ne sais pas moi Qu'un saut d'eau soit rempli Bon, exemple complètement con Mais bon, bref Et hop Donc vous le remplissez d'eau Et puis au bout d'un moment Vous voyez Oh ben merde, il n'y a plus d'eau Vous le remplissez de nouveau d'eau Vous allez le lendemain Oh ben non, il n'y a toujours pas d'eau Vous le remplissez Comme ça, vous n'arrêtez pas Alors qu'en fait Le problème Ce n'est pas qu'il faut remplir Très souvent le saut d'eau Le problème ce serait De boucher le trou Qu'il y a dans le saut Ou de changer de saut Pareil, mettons Je ne sais pas moi Si vous avez Vous avez un mur chez vous Et il est tout moisi Il est tout plein de moisi Alors que vous êtes là Bon ben alors Qu'est-ce que je vais faire Je vais peindre par dessus Vous peignez par dessus Hop, ça fait plus joli Vous êtes contents Quelques temps après Vous dites Ah mince Il y a nouveau du moisi Bon ben je vais mettre une tapisserie Hop, vous tapissez Vous êtes contents pendant un moment Et puis bon Le moisi il ressort par derrière Le besoin Ce n'est pas De remettre une couche de peinture Ou de tapisser le mur Le besoin c'est de régler Ce problème de moisi Qu'il y a derrière Vous voyez Bon c'est un peu idiot Mes exemples Enfin bon J'espère que vous voyez De quoi je parle C'est un peu comme si Vous mettiez un pansement Sur une jambe de bois Et donc on règle Un besoin de surface On se dit Mais pas Les besoins Le ou les besoins réels Cachés derrière Ça demande Du temps Du courage De trouver Quels sont les besoins réels Cachés derrière Nos envies Et nos besoins De surface De les trouver Et de parvenir A les combler Mais ça vaut Énormément le coup Pour booster Notre estime Personnelle Et je vous renvoie A ce sujet Vers l'article Plus complet Que j'ai fait Lié à cette vidéo Si vous Avez aimé Justement cette vidéo Cliquez sur le pouce en l'air Présent en bas De cette vidéo Vous pouvez aussi Cliquer sur le petit bouton rouge Pour vous abonner A ma chaîne YouTube Comme ça Vous recevez Automatiquement Une notification Dès que je publie Une nouvelle vidéo Je vous mets également Un lien vers l'article Lié à cette vidéo Et toutes les autres vidéos Que je vous ai lancées Dans la description En bas De cette vidéo Et je vous mets ici Un lien Si vous voulez Faire partie de mes contacts Et recevoir mon livret gratuit Lié à l'estime de soi Je vous mets aussi Un lien Ici Vous avez juste à cliquer Sur le i Comme info Sur ce Je vous souhaite Une excellente journée Soyez vous-même A très vite A très vite A très vite Sous-titrage Société Radio-Canada